Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. Il est 7h25, Eric Revelle tout compte fait, bonjour. Patrick, bonjour. Sixième édition du Grand Salon consacré à l'industrie. Il se tient à Villepinte, près de Paris, Global Industrie. Les enjeux sont colossaux pour l'industrie française après deux années de délocalisation. Oui, après des années de délocalisation. Donc Global Industrie, vous l'avez dit, c'est son nom. Il y a 500 intervenants de très haute qualité. On présente 3000 machines qui sont liées à l'industrie. Alors l'industrie, il ne faut jamais l'oublier, c'est 200 000 postes à pourvoir aujourd'hui. Ces postes, disent les patrons de ce secteur, sont bien payés. Souvent, c'est des CDI. Et puis évidemment, en amont, on manque de tout. On manque d'ingénieurs filles, on manque d'ingénieurs garçons. Mais l'industrie, Patrick, ce n'est pas seulement des entreprises de high-tech, des gigafactories de batteries électriques. C'est aussi des métiers industriels, il ne faut jamais les oublier. Des ouvriers métallurgistes, des soudeurs. On avait vu, quand on a relancé le parc EDF, par exemple, on en manquait. Des chaudronniers réindustrialisent le pays. Ce sont toutes ces industries, dont d'ailleurs, à chaque fois, le salon de Hannover en Allemagne, qui est l'équivalent du Global Industrie en France, montre sa force en présentant tous ses métiers, ce qui n'est pas souvent le cas en France. Oui, c'est ça. Alors, ça repart pas trop mal, mais il y a pourtant une forte concurrence chinoise et américaine dans l'industrie. Oui, depuis 2017, l'industrie a créé à peu près 100 000 emplois, mais il en faudrait 600 000 de plus pour tenir l'objectif d'une industrie pesant 12% du PIB en 2035. C'est en tout cas l'avis de Nicolas Dufour, qui est le président de la Banque Publique d'Investissement, qui s'exprimait justement hier à l'ouverture du Global Industrie. Alors, cet objectif, il est ambitieux et volontariste, il paraît difficile à tenir. Il y a quelques années, vous vous en souvenez peut-être, Patrick, des grands patrons français cléronnais, cléronnais, oui, dans les colonnes de la presse, que l'économie française se devait de devenir une économie de service. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a eu beaucoup de délocalisation hors de France, avec l'agrément des gouvernants au pouvoir, quel que soit le pouvoir. On en voit aujourd'hui le résultat sur l'emploi, le savoir-faire, et puis la dédiquessence de notre souveraineté industrielle nationale. Oui, comment ça se passe en Europe ? Parce qu'on est un petit peu à la traîne, mais en Europe. Alors, on est plus qu'à la traîne. La moyenne en Europe, pour la contribution de l'industrie au PIB, la moyenne, c'est 23%. L'Allemagne, c'est 27%. L'Italie, pile poil dans la moyenne, 23%. Et nous, Patrick, on est à 17% seulement, c'est-à-dire le même niveau que la Grèce. Excusez, excusez. Alors, on n'est pas très bien en France de ce point de vue-là. C'est dire combien l'appareil industriel français a été délocalisé depuis des décennies. Le président, par exemple, du géant de la chimie allemande, le groupe BASF, parie, lui, sur une diminution de la production industrielle en Europe dans les années qui viennent. D'ailleurs, le groupe allemand dont je vous parle, BASF, investit à coups de milliards en Chine, sans parler des colossales subventions américaines pour les entreprises étrangères, qui viennent s'y installer parce qu'elles touchent des subventions, mais aussi parce que le coût de l'énergie est extrêmement bas, grâce aux gaz de schiste américains. Je ne le répéterai jamais assez. Voilà pourquoi ce salon de l'industrie à Villepinte est important pour découvrir des métiers, susciter des vocations et tenter, tenter, restons optimistes, de remonter la pente de l'industrialisation de notre pays. Oui, bon, en tout cas, vous pouvez, si vous ne pouvez pas y assister, vous pouvez vous renseigner sur les réseaux sociaux ou écouter ce soir. Philippe David, qui sera avec les vrais voix, Philippe Bilger, Françoise Degoy, entre 17h et 20h, pour tout savoir sur ce salon d'industrie, qui est l'équivalent du salon de l'agriculture pour le secteur agricole. Donc, entre 17h et 20h, tiens, je vous donne un autre rendez-vous. Toute la journée de jeudi, nous serons également en direct de Lyon, au salon Made in PME, à Euro Expo de Lyon, avec Jean-Jacques Bordin, André Bercoff, et puis les vrais voix. Et moi, j'y serai aussi vendredi matin.